Comment ça va mes joueurs Clash Royale préférés ? J'espère que vous êtes prêts pour le nouveau défi du gobelin, vengeance du go barbare. En fait c'est très simple, on doit faire un deck avec soit des squelettes, soit des gobelins. On peut mélanger les deux, essayer de faire des combos stylés. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est des cartes assez originales, des cartes aussi assez fragiles, parce que la plupart des gobelins sont fragiles, la plupart des squelettes sont fragiles. Donc bah c'est parti les gars, on va essayer de faire ce deck. Sachant qu'on peut jouer aussi le roi squelette. Alors moi c'est une carte que je n'ai jamais jouée parce que je ne suis pas 14, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va se prendre le squelette géant, l'armée de squelettes, la bûche, boule de feu, le gobelin serbacane, une de mes cartes préférées, le miroir. Le miroir et enfin pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a là ? J'avoue que je le fais un peu à l'arrache. On a du squelette, on a un seul gobelin. Est-ce qu'on ne se prendrait pas, on a un tank, on a un seul gobelin. Une carte à distance qui pourrait faire pas mal de dégâts. Mais oui s'ils ont tous la bûche, autant jouer que des cartes, à un moment il va être dépassé. Tu vois il met la bûche une fois, à moins qu'il ait le miroir. Mais il met la bûche une fois, après s'il joue bûche et flèche c'est une salope quand même. Ah il y a le zap aussi, ouais non il joue pas tout ça quand même les gens-ci. Du coup tu mets que des petites cartes, le mec il met la bûche et après tu peux remettre des cartes et le temps qu'il cycle tu vois. C'est ce que je veux dire ? Je me dis il y a moyen. Allez on y va comme ça, on va voir ce que ça donne. Let's go, objectif 3 victoires. Et Prat Jutsu. C'est quoi ce truc extraterrestre ? Ok on va tout donner. Est-ce qu'on partirait pas avec un géant squelette fond de map ? Bien sûr que si. Allez on s'en bat les couilles ici. On s'en bat les couilles ici. Allez. Est-ce qu'on miroir ? C'est chaud de faire ça. Oh non en plus ce truc a pas le focus. Ouais il joue cette carte. Cette fameuse carte. Ok est-ce que tu peux aller mettre ta bombe sur la tour ? Non impossible. Ok c'est pas grave. Putain il y a les dragons, j'avais oublié ces dragons là. C'est incroyable ça. On va devoir boule de feu hein. On assure. Ok. Miroir ? Euh pas mire, cimetière ? Pourquoi mettre le cimetière maintenant ? C'était nul, il a niqué 5 délixiers. Ok. On repart fond de map. Géant squelette. J'ai la bûche. Ok il met ça. Je vais bûcher maintenant. Ok. Ok la poison. Oh putain j'ai hésité à pre-shot boule de feu mais il y avait tellement peu de chance que ça passe. Ok. Petit gang de gobelins. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal, on est pas dégueu. On va repartir fond de map. On va l'avoir à l'usure je pense. Y'a moyen. On va mettre le mien. On va mettre le mien là. Tac. Il va mettre un poison, il est obligé là. Il a mis un poison, toujours pas ? Non mais il arrive à faire en sorte que ça passe pas en fait. Ok si ça va passer là. Mais non ça peut pas passer les gars, ça peut pas passer. C'est impossible. Oh putain je trouve pas l'ouverture. Ok. Il s'est fait toucher par la tour, c'est parfait. On y retourne. Ok la boule de feu elle est incroyable. Je pense que c'est la boule de feu du bonheur. Oui. Bien sûr que oui. J'ai l'air du pre-shot la bûche putain. Les deux vont sur la tour. Les deux vont sur la tour. Bien sûr qu'elles vont sur la tour. Let's go. Voilà les double bombes mon pote. Allez ça ciao. Ça ciao c'est la victoire. Pour le bout de gaming. 1-0. Par contre c'est dur. C'est dur dur dur. Mais j'aime bien. J'aime la difficulté. J'aime la difficulté. Est-ce qu'on a des cartes qu'on peut modifier peut-être ? Je prendrais bien ça à la place de ça. Allez on y va. Ok. Let's go. Allez géant squelette fond de map encore une fois. Mais on l'a toujours en main de départ ou quoi celui-là ? Ah ouais. Il joue donc tous cette carte. Merde la boule de feu je crois que je l'ai raté non ? Oh non c'est bon. Ok. En vrai un cimetière comme ça c'est pas ouf là. Ah si ça prend quand même des dégâts. Oh oui putain merde. Par contre là moi je prends la tour. Enfin je prends peut-être pas la tour mais je vais faire très très mal avec cette petite bombe. En plus les dragons qui sont encore en vie ça va faire très très mal. Son cimetière 5 d'élixir ça lui coûte quand même cher. Peut-être en trop celui-là non ? Et si je le miroir là l'autre pour préparer l'autre tour regardez. Oh oui 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 je gratte. Oh non bien joué. Bien joué de fou. Il meurt il meurt il meurt. Oh je prends un petit peu. Oh je prends deux bombes. Aïe. Ah non une seule. Putain elle était partie de sa poche l'autre pourtant. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va pas refondre ma géant squelette ? Bien sûr que oui. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Je suis pas assez patient les gars. Je suis pas assez patient. On a des dragons on le voit bien que ça lui casse les couilles. Les dragons squelettes. Attends mais ça ça va bien lui casser les couilles aussi regardez. Hop. Là le gobelin serbacane qui va faire un taf monstrueux là sur cette petite tour à bombe. Et sur ce sapeur mais oui. Il joue n'importe comment en face. On en profite hein. On prend la tour. Ah mais mec arrête arrête. Tu la perds ta tour là. Tu la perds. Ma bûche est peut-être en trop j'avoue. Ma bûche est peut-être en trop. Allez faut déjà préparer l'autre tour je pense. Trop les petits gars que ça met là tout ça là. Poulololololala. Perfection j'adore ce qu'il se passe. Ok. On va en mettre un autre et on va mettre le gobelin. Il a toujours pas compris que le gobelin serbacane pouvait le toucher sans que ça touche sort. On va mettre les petits gobelins à lances là. Et là les... Oh non merde un petit peu trop tôt. Aïe. Ah et là je lui reprends une tour. Waouh il a du mal hein. En vrai je crois que j'ai vraiment le deck pour counter parfaitement. Je lui prends normalement la deuxième tour. Là j'avoue que j'abuse peut-être à aller jusque là-bas. Mais en vrai on y va hein. On y va hein. Oh la bûche elle est nulle à chier. Je mets tout ce que j'ai. Je mets tout ce que j'ai. Je m'en bats les couilles. Il va aller sur la tour et je vais faire un 3 couronne sur ce mode de jeu. C'est magnifique. Let's go. Deuxième game. Elle est là en fait. Elle est dans la poche. Ok les gars c'est parti. Troisième game. Pour peut-être une troisième victoire. Let's go. On joue contre Rick Troublelle. J'ai pas le géant squelette dans la main de départ. On va mettre ça. Il joue pas. Il perd l'élixir. Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-il ? Ok il requête. Et il bûche. Ok. Bon pourquoi pas. Du coup j'ai envie de mettre une autre armée avec ça. Il a quoi là pour défendre ? Pas grand chose. On gratte un petit peu. C'est léger mais ça passe. Allez on repart géant squelette son map comme tout à l'heure. Merde j'aurais dû mettre la buffe là. Franchement là ça aurait été vachement utile parce que là il gratte beaucoup trop. C'était pas prévu ça les gars. Ouais il m'a enlevé 1500 PV. Il a dû cycler sa roquette. Oh il l'a mal mise de fou. Non il l'a touché je crois. Ok bon il est sur la tour. C'est ce qui compte. Normalement ça va prendre les dégâts. On va mettre un gobelin sur un bac à de miroir. Il pense que j'ai pas la buffe. Le niveau 13 en plus ça lui tue pas la buffe c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'il se passe. Il carille de fou là ! Il remet deux coups en plus. Mais c'est magnifique. Allez on retente. Dragon squelette dans le fond. Je sais qu'il a une roquette. Petite boule de feu là ça permet de gratter en même temps. Petite bûche ici pour gratter aussi. Ok on est bien on est bien. On a de l'avance il reste 49 secondes. Je pense que ça va jouer sur du 1-0 les gars. Ça va jouer sur du 1-0 on le sait tous. Après j'ai la boule de feu la bûche je sais que je peux le finir. Je sais que je peux le finir. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. On va rebûcher ici. Normalement on prend la tour en même temps. Et là il se dit merde ! Ok. C'est souvent des combats comme ça j'ai l'impression avec ces decks là non ? J'aime bien mais c'est stressant. J'ai pas pris la tour. Ma bûche est terroirée. Ah non elle a pas pris la... Bon bah on va mettre la boule de feu là. On va mettre la boule de feu. La bûche ici. Et la rebûche ici. Gros toxique. Cette fin de game était satisfaisante. J'aime beaucoup. Ok 3 victoires. Les gars je pense qu'on va continuer. On va essayer d'aller au bout. On va essayer d'aller au bout. Il n'y a que 6 victoires à faire. On y va les gars. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces choses là. On joue contre J. Oh un français. D'accord. Ça passe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok il joue. Le géant se cache. Je pense qu'on va essayer de contrer son push. Et ouais il repartit en contre-attaque derrière. Est-ce que c'est possible peut-être ? On va miroir cette carte. On va essayer de tanker avec ça. Voilà nickel. Il va peut-être prendre cher par contre. On va re- Ouais attends il met beaucoup de trucs là quand même le rough. Oh la bombe elle a tout nettoyée. J'ai pris 0 dégâts sur la tour. C'est incroyable. J'ai pris 0 dégâts sur la tour. Comment c'est possible ? Il met deux coups. Mais il est vraiment trop fort ce gobel. Allez. Focus. Focus ! Il connaît son combo. Un géant squelette avec son truc derrière. Le roi squelette là. On va essayer de gratter avec ça. On va mettre ça. Peut-être en trop. Non non. Au moins on assure de pas se faire gratter. Pas sous-estimer cette armée de squelettes. On va remettre son map en miroir. J'aime bien cette carte. J'ajoute jamais mais... Ça m'a pas l'air dégueulasse. Et dès qu'il passe on met entre les deux. Nickel. Hop. Petite armée. Est-ce que ça sert à quelque chose l'armée ? Je pense qu'elle est en trop. Encore une fois. Trois délixiers rejetés dans le vent. Parce que la bombe va tout casser. Petit gobelin à serbacane ici. Il faudrait qu'il aille jusqu'à la tour. Ce serait magnifique. Ouais non c'est mort. C'est mort mais c'est pas grave. Il faut qu'on trouve une solution pour passer les gars. On est obligés. On va remettre une petite gobelin à lance là. Il m'a saoulé là. Il m'a saoulé. Passons aux choses sérieuses. Ok. J'étais obligé de mettre ça. J'en met un autre. J'en met ça au fond. Dès qu'il met le truc je vais bûcher. La bûche est pas mal. Hop. Le gobelin serbacane qui fait un taf monstrueux. Fond map avec un PV. Oh le bordel que c'est sur le board. Il n'arrive pas à passer. Il n'arrive pas à passer les gars. On défend super bien. Après il faut que nous on arrive à passer aussi par contre. Et oui. Il met un squelette. Il met un cimetière. Est-ce que c'est fou ? Je pense pas. Ok. C'est maintenant. Il a niqué 5 d'élixir pour son truc. C'est maintenant. Non. Mon boule de feu. Oh let's go elle est bien. Elle est top. Allez les gars. Allez. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. On est obligé. On va tout du même côté. Est-ce que je devrais peut-être pas aller côté droit pour... Aïe 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 aïe. Ok. Merde. Putain. Pourquoi je mets une armée squelette ? Des fois je panique. Allez. Ça va passer. Ça va passer. J'ai pas touché la tour par contre ça c'est con. Il reste 58 secondes mais c'est incroyable. What the fuck. Allez on l'accompagne. Allez on donne tout. On donne tout les gars. On donne tout. Oh la vache. Le bordel que c'est sur le board. Il ne pourra pas passer malheureusement. Il reste 30 secondes. Ça va jouer sur les points de vie en fait. Oh la vache. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une game aussi stressante. Aussi serrée. Je gratte à la bûche. Un petit peu. Oh le bordel. Le bordel de fou malade. Mais je vais gagner là. Oh je vais gagner c'est sur 10 secondes. Je vais mettre la boule de feu. La bûche. On est sûr de gagner là au moins. Voilà let's go. Oh je vais gagner au nombre de PV. Mais regardez-le. Il restait 1400. Oh bordel. Bon petit pouce bleu. Si vous avez kiffé cette petite game. Assez serré. Mais c'est les decks qui veulent ça les gars. C'est les decks qui veulent ça. Et du coup c'est une quatrième victoire. Et ce qu'elle est consécutive. Ça je ne vous dirai pas. Mais à vous de deviner. Allez c'est parti. Cinquième match. On joue contre Al. Niveau 11. Allez. Oh. C'est la foreuse ce truc non ? Merde 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 ça c'est chiant. Il a le combo chiant de fou. Oh les dégâts qu'il met. Avec son combo. Les dégâts qu'il m'a mis. Il m'a mis 1500 PV dans la face là. Oh non. Enfin 1300. Et BDF. C'est très bien parce que du coup. Il ne sait pas. Mais j'ai les dragons squelettes. Qui sont normalement one shot BDF. Je vais mettre double dragon. Parce que le temps qu'il cycle. Je pense que ça va prendre du temps. Petit gobelin serbacane derrière. Oh il va aller sur la tour. Allez il va sur la tour. Non il ne va pas y aller. Oh si il y va il y va il y va. Oh il perd la tour. Ok. Ce push était incroyable. En plus il en reste 4 encore sur le board. En vrai je tente. Ils sont niveau 13 ceux qui restent. Ils se font tanker. Ah non ok. J'ai un petit peu abusé. Faut faire gaffe là les gars. Faut faire gaffe. On s'enjaille pas trop vite non plus. Très bien. Très belle défense. Ok on va miroir la bûche. Ok c'est propre. C'est propre. Il a reniké 2 délectures. J'en nique 2 aussi. Enfin 3 moi. Ouais bon c'est pas grave. Allez. Ah c'est chiant son push là. Faut pas que ça tape. Putain ça tape les deux. Wouah c'est fort son push là. C'est fort de fou. Oh la bûche en plus. Oh là là ça gratte. Est-ce que nous on va jouer le 3 étoiles ou pas là ? Est-ce qu'on va jouer à droite ? Pas du tout. Je pense qu'on va les jouer à droite. On est en double élixir. J'ai le gobelin à Cerbacan pour aller détruire son truc. Je vais lui laisser prendre ma tour. Normalement si je le place là c'est juste parfait. Ok. Le scénario est pas mal là. Le scénario est pas mal. Je vais en remettre un. Petite bûche. Oh la vache. Il cycle trop vite lui. Le frérot il cycle beaucoup trop vite. Aïe. C'est peut-être pas terrible ce que j'ai fait là. C'est peut-être pas ouf du tout. Il va remettre ses sapeurs. On anticipe. Ok j'ai très bien anticipé. Il a mis sa bûche un peu tard. Par contre il arrive quand même à gratter. Il va me faire chier putain. C'est pas grave. Allez. Oh bâtard. Je m'attendais pas. Ok ce qui est bien c'est que... Ouais mais non du coup il a le tankiness. Wow 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 wow. Il tankait là. Allez. Non il a fait le tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il arrive tellement bien à jouer là. Il faudrait ça le déborder mais c'est lui qui me déborde. C'est lui qui me déborde les gars. je joue mal ça tour à bon mais soul à un point j'ai mis la buche de la panique boule de feu ici c'est pas mal ok non ça pourra pas passer 30 secondes il faut qu'on gratte il faut qu'on gratte il a beaucoup plus gratté que moi je suis mort soit je passe ouais j'ai perdu là ah quoique j'ai quand même bien gratté sa tour ouais non il a remis ça aïe 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 c'est trop dur les gars là c'est dur voilà j'ai perdu il jouait bien là par contre il était là en vrai à la fin de fin je pense que j'ai perdu là non attendez mais ça va être serré non ah il a ah non bon bah j'ai perdu voilà première défaite ah c'est trop dur c'est trop long les games en plus là avec son deck de merde la p*** pardon j'insulte trop là mais il m'a rendu fou là avec ses sapeurs il m'a rendu fou de fou allez il joue tout ça là arrêtez avec votre carte là jouez la pas il n'y en a pas un qui a pas joué ça là c'est de la triche la nouzine n'a qu'un à jouer non je veux pas la jouer moi je suis quelqu'un de grand ok en vrai on va bien gratter là en plus ça touche pas le ouah t'as touche pas mais c'était mon géant non ok là on a quand même bien gratter je suis content je suis très content allez on continue comme ça deuxième push j'attends non j'ai peut-être attendre de voir ce qu'il nous fait là on va mettre ça et ça il y a du coup il va prendre zéro dégâts je vais prendre zéro dégâts c'est parfait il va devoir défendre là il a plus sa bûche il met un gobelin à cerbacane que je vais sans doute bûche pour éviter qu'il mette des dégâts sur le mien oh ça sert à rien je vais gratter quand même un peu en plus c'est les squelettes qui ont oh c'est parfait c'est parfait le scénario mais là j'en ai rien à foutre je vais prendre sa tour je vais full défendre après je m'en fous bouledogue bouledogue putain j'avais même pas vu que c'était un bouledogue mais version jeu de moi ok c'est parti page de l'enfer il va défendre et contre-attaquer je pense donc je vais pas non plus mettre trop de trucs pas en faire trop ouais là ça va être compliqué je pense non ça va le faire il y a encore les dragons en vrai j'avais pas vu non c'est bon ça le fait ça le fait même très largement est-ce que je peux même prendre sa tour peut-être oui ah oui la dernière flèche oui la flèche de la victoire allez maintenant on défend les gars on s'en fout là il le sait qu'il a perdu il met des bûches dans le vide oh à deux doigts de toucher mon gobelin qu'est-ce que tu fais tu abandonnes tu rashkit bouledogue pas de problème je m'en occupe il rashkit il sait que ça passera pas il m'a mis zéro dégâts enfin si il m'a mis 50 pas terrible ok cinquième victoire je dirais pas facilement mais presque donc bah c'est cool quoi et on est parti du coup pour le dernier match en tout cas je l'espère pour une dernière victoire pour finir ce défi en beauté allez c'est parti on joue contre qui RGM Mexico le clan ok c'est un pseudo très bizarre allez on y va géant squelette fond map allez mets moi ton truc à 4 délixirs trop cheaté ah non ok cache goblin je vois que moi je joue sans bâtiment c'est un peu risqué en soi sur le papier ça touche pas d'ici merde j'ai espéré que ça touche j'ai espéré que ça touche oh il va prendre la tour enfin il va pas prendre la tour mais il va mettre sa bombe sur la tour et ça 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 fait mal bim moins 1000 let's go ok pas besoin d'en défendre ouais c'est bon ok c'est bon je stresse un peu les gars parce que c'est peut-être le dernier match du coup je me permets de stresser un peu oh gobelin géant c'est vrai que c'est la première fois que je le vois je crois non je me rappelle plus mais je crois que c'est la première fois que je le vois très bien très très bien on va juste se permettre de défendre là boule de feu ouais parce que ça tue les dragons de dragons de feu dragons de je sais pas quoi là ok il bûche j'ai envie de mettre le gobelin ça va avec la miroir derrière je sais pas pourquoi je le sens bien ok il est obligé de mettre ça je mets la petite bûche des enfers ici tac dommage elle touche pas la tour c'est pas grave allez en terme d'élixir je pense qu'on est à peu près pareil mais en terme de point de vie je suis carrément devant et ça ça fait plaisir allez on va attendre de se remettre vers 9 et on pose le géant squelette fond peut-être que je vais attendre de voir ce qu'il pose avant je pense qu'il va repartir sur un push lui il veut que je push avant non je sais pas ok le place ici je vais mettre ça là comme ça il bdf ici ok il bûche ok j'ai du mal à percer là j'ai du mal à percer oh attends je touche pas la tour là quel débile je touche pas la tour j'ai joué n'importe comment aïe 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 c'est pas grave c'est pas grave ce qui m'embête c'est sa putain de boule de feu on va mettre ça là ah ouais son sapeur aussi il est chiant son sapeur est très très chiant son sapeur est plutôt très très chiant allez ok il touche un peu la tour ok il passe devant du coup c'est pas grave ok on y va on y va on y va il bdf ok je mets les deux je mets les autres voilà parfait je bûche le bombeur il fait tellement de dégâts le salaud le bombeur il fait tellement de dégâts le salaud ok je gratte par contre là il va sans doute bûche ouais bien joué bien joué ah là là je vais perdre là dessus les gars je vais perdre là dessus bien joué à lui le pre-shot qui passe bien ah là 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 je m'effondre sur cette cinquième game ah non putain j'ai trop le chat c'est beaucoup trop serré ces matchs je pensais vraiment être devant j'ai chié j'ai chié il y a un moment où j'ai chié 10ème game faut prendre des risques on se fait chier là putain cachalote 33 cachalote c'est quoi ce pseudo allez c'est parti ah ballon putain première fois que je vois des ballons tiens j'en fais peut-être beaucoup trop là par contre il va même toucher la tour alors que j'ai tout mis ok il miroir par contre enfin il clone oh les gobelets en plus qu'ils restent en vie et les gars en vrai j'y vais le zap et en vrai en vrai de vrai c'est pas mal ça en vrai de vrai c'est pas mal du tout par contre comment il gratte autant là c'est quoi ce bordel j'ai tendance à sous-estimer certaines cartes c'est incroyable il foudre il en oublie un il en oublie un il a niqué 6 délixier pour mettre quelques dégâts ouais c'est très léger on repart fond de map enfin on repart fond de map je crois que je l'ai pas encore dévoilé mon géant squelette si je m'en rappelle plus euh ok on va bûcher ça ok il clone il a un deck très bizarre ça me va il zap bah les gars là je crois que ça va prendre la tour assez facilement et ça sent la victoire parce que là son deck est ultra bizarre est-ce qu'il fait une vidéo youtube le ref en face là ou la russe parce que cachalote c'est peut-être une dame ok après est-ce qu'il va baisser les bras attention attention quand même non peut-être pas j'ai rien il touche pas la tour parce qu'il est dévié ah si il a touché ouah il a fait mal attention quand même sens oh putain oui il a fait mal de fou qu'est-ce que je fais je tente le 3 étoiles ou ouais je tente le 3 couronne je suis obligé je suis obligé une minute pour faire la différence sur cette game contre cachalote 33 il faudra qu'il prenne la tour en même temps il a niqué 6 d'élixir on en est conscient on en est super conscient même voilà vu tout ce qui arrive je pense qu'il peut pas faire grand chose avec son deck oh la roquette elle est totalement ratée elle est totalement ratée cette roquette oh putain par contre attention c'est pas encore eu attends qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné j'ai pas vu j'ai pas eu le temps de voir la tour se faire détruire incroyable bon bah les refs j'ai envie de vous dire sixième victoire en combien de games pour être honnête avec vous je pense qu'en tout j'ai dû faire 9 games je pense que j'ai fait 9 games donc j'ai dû faire 3 ou 4 défaites voilà pas plus 4 défaites allez je dirais 4 défaites donc j'ai un ratio positif même si c'est pas non plus incroyable après j'ai choisi dans mon deck de pas prendre le roi squelette qui est quand même une carte très forte j'ai pas pris de bâtiment non plus non j'ai pas d'excuse juste bon je suis un mec normal je suis pas fort je suis pas nul mais voilà je suis totalement normal en tout cas les gars j'espère vraiment que cette petite vidéo sur cet événement spécial gobelin squelette vous aura plu si c'est le cas on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre le petit code créateur Bousy sur Clash Royale ou sur Clash Royale n'importe quel jeu Supercell Bousy a dit ça fait super plaisir on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao les rêves